D'après une histoire vraie, le milieu agricole en 1974. Il y a trois choses que je veux. Je veux t'épouser. Je veux avoir une famille avec toi. Et je veux une terre bien à moi. On aura notre ferme, ici. Ah Louis, si tu savais comme je t'aime. Mais il y a des tas d'endroits où on peut être fermier. On n'est pas obligé de rester ici toute notre vie. On pourrait aller s'installer dans l'ouest, en Oregon par exemple. Oh oui, qu'est-ce que j'aimerais y aller. Je trouve que là on est mieux. On peut essayer de rester et faire des enfants. Mais alors plein d'enfants. Acheter une ferme qu'un jour on transmettra à nos enfants. Qu'ils transmettront à leurs enfants et leurs enfants à leurs enfants. Et ainsi de suite ? Des tas et des tas d'enfants. Oh, pas encore des nouilles, il y en a assez. J'ai mis plein d'oignons avec aujourd'hui. Ce sera très bon, je le sais déjà. Des oignons ? Oui, des oignons. Attends, s'il te plaît. D'abord, les grâces. Seigneur, merci de la nourriture que tu nous donnes. Et merci de protéger chaque jour notre famille. Et s'il te plaît, aide papa à trouver un job. Amen. C'est quoi ce regard noir que tu nous lances à table ? Rien du tout. Rien du tout, à d'autres. Je n'ai aucune envie d'en parler. Je t'en prie, Louis, ne te referme pas sur toi. On doit communiquer. Bon, eh bien, ça ne te fait rien, Carole. Je préfère que ça ne se passe pas devant les enfants. C'est déjà suffisamment dur de les voir se dire que leur père n'arrive pas à les faire vivre. Je ne faisais qu'offrir une prière. Et tu crois que lui, il n'a rien de plus urgent à faire et qu'il a du temps pour trouver un travail à Louis Gives ? Je crois au pouvoir de la prière, oui. À son pouvoir immense. Si tu veux vraiment m'aider, arrête de te miner. Eh bien, commence par te sentir concernée. Oh, c'est bête, je regrette. Excuse-moi, chérie, je sais que ce n'est pas ta faute. Je suis seulement à bout de nerfs de chercher constamment un peu d'argent, tu comprends ? Ce n'est pas en restant là que ça changera quelque chose. Cet endroit est pourri, c'est sans espoir. Je te répète depuis des années qu'on n'a rien à y faire. Il est temps de faire des projets. Je te répète que j'ai un projet. Aussi longtemps qu'il y aura une terre aussi riche que celle-là, j'essaierai d'avoir ma ferme un jour. La plupart des gens perdent leur ferme, tu le sais. Oui, mais comme nous, on n'en a pas. On ne risque pas de perdre quelque chose. Et on n'a rien non plus à se mettre quand il gèle. Écoute, le contre-maître du silo m'a assuré qu'il y aurait bientôt un poste pour moi. Oh, Louis ! Et combien de temps est-ce que tu vas garder ce poste alors qu'il n'y a presque plus de fermiers ? Tu y as pensé sérieusement ? Ce n'est pas demain qu'il n'y aura plus de fermes, même si elles sont toutes rachetées par les banques. Carole, il est temps de me faire confiance. Chaque fois que je sens ton manque de confiance, ça me fait très mal. Je me défonce pour nourrir cette famille et j'ai bien l'intention de continuer. On s'embrasse ? Eh, on va se faire un petit violon ? Ça ne changera rien à notre situation. Oui, mais ça ne me fera pas de mal pour autant. Je t'aime trop. pour que ça ne marche pas. Ce sera long, c'est tout, plus qu'on ne le pensait. Je sais. Maman, il n'y aura qu'il doute chez tonton Johnny ? Il n'y aura que nous. Je t'en prie, Bibi. Allons, dépêche-toi. C'est trop dur pour mettre mes chaussures. Louis, tu prends la salade, s'il te plaît. On est hors-tard. Tu m'aides ? Elles sont trop petites. Non, mon cœur, elles ne peuvent pas être trop petites. Ça fait deux mois que je les ai achetées. C'est mal, je t'assure. Tiens, Bibi, t'as qu'à mettre les miennes. C'est gentil, ma chérie. Allez, vas-y, rende ton pied. Là, elles font pas mal. J'en suis heureuse. Allez, viens, Bibi. Tonton Johnny ! Bibi, reviens tout de suite. Bibi, reviens. Tonton Johnny ! Bibi ! Bonjour, tonton Johnny. Salut, toi. Salut, Carole. Salut. Alors, ça va, petite sœur ? Louis ? Est-ce qu'on aurait pu travailler plus durement ? Non. Est-ce que par hasard j'ai fait des erreurs ? Non. Pourtant, je suis complètement sur la paille. Alors, la faute à qui ? Facile, l'État et les banques. Les intérêts et les impôts. Ces deux pachydermes vont tuer nos petites exploitations, sauf si on se défend. Oh, Johnny, j'entends le même refrain chaque fois que je viens. Sois heureux, Louis. Je l'entends à longueur de temps. C'est dur, ils comprennent rien. Sur ce point, je n'ai pas plus de chance que toi. Tu as au moins celle de ne pas connaître la vexation. Tu ne sais pas ce que c'est que d'ouvrir sa maison pour recevoir certains amis, alors que sa propre femme n'est pas là. Tu aurais préféré épouser une hypocrite ? Tu devrais venir, Louis. Riordan dit des choses sensées. Il vient au secours d'un tas de gens qui n'ont été aidés par personne. On arrivera bien à s'en sortir. Je n'ai pas besoin d'un pasteur pour me le dire. Pourtant, c'est agréable d'entendre des réponses justes. C'est le cas de Riordan. Ce mec-là a des tonnes de solutions. Accorde-nous la force de la persévérance pour que nous puissions glorifier ta volonté et répandre ton message divin de justice, de droiture à la surface de notre pauvre camp retranché. Amen. Amen. Nos cœurs et nos âmes se réjouissent toujours de voir de nouveaux visages au sein de notre Assemblée. Amen. Je tiens à remercier Carole d'avoir invité Bob et Sally. Nous sommes heureux de votre venue et nous vous accueillons à bras ouverts. Alléluia. 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 Comme vous l'avez vu et entendu aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour nous aider les uns les autres. Dans ces temps difficiles de grande adversité, nous nous sommes rassemblés pour accomplir en groupe ce que seuls nous n'osons entreprendre. Amen. Pour apprendre une autre façon de réagir face à nos problèmes. Pour trouver la réponse, nous étudions les premières paroles de notre divin Père par l'obéissance aux lois originelles de notre Dieu. Nous fortifions notre âme et nous nous... Purifions. Purifions, voilà ! Amen. Dans l'attente de la prochaine bataille, bataille que nous livrerons et que nous gagnerons ensemble. Amen. 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 Si tu avais vu ces visages et ces regards pleins d'espoir, j'aimerais tant t'expliquer cette notion d'espoir qu'il a mise en moi. Eh bien, je suis ravi que tu éprouves autant de plaisir. Je suis très heureux pour toi. Tu viendras avec moi quand j'y retournerai ? Non, j'ai pas tellement de temps pour ça, non ? Je suis en ville tous les jours. Je cherche du travail. Si au moins tu venais avec moi, tu comprendrais pourquoi tu ne trouvais rien. Excuse-moi, je regrette. J'ai besoin de réponses. Moi aussi, j'ai besoin de réponses. Tu as une foi immense en Dieu. Mais réponds-moi, tu l'entends ou tu lui demandes seulement des choses dans tes prières ? Parce que ce pasteur n'arrête pas de répondre à mes questions. Il génère de l'espoir. Je n'ai jamais perdu espoir. La foi, c'est la croyance dans l'invisible. La croyance dans l'incroyable. Moïse a partagé la mer rouge. Incroyable ! Mais il l'a accomplie avec l'aide de notre Père. Alléluia ! Amen. Toi, que peux-tu accomplir ? Travailler la terre n'est pas suffisant. Le vrai travail est celui du cœur. Sans cesse. Dans le cœur de vos frères et sœurs. de toutes vos familles. Croyez, mes amis. Croyez ! Croyez en Dieu, comme Moïse l'a fait. Croyez les uns en les autres. Amen. Le temps est venu d'avoir foi dans les uns et les autres et de laisser l'œuvre du Seigneur s'accomplir en nous. Nous savons que tu nous conduiras dans cette bataille, Père Céleste. Parce que nous sommes ton peuple. Amen. Amen. Le Seigneur soit notre guide. Un dimanche. Merci d'être venu. Vous pouvez laisser vos dons dans cette boîte. Allez, c'est l'heure d'aller manger. Il faudra que je vous parle, Rodney. Louis n'est pas venu, hein ? Il pense que ce ne sont que des paroles sans intérêt. Mais il viendra. Ce ne sont pas que des paroles. Merci encore d'être venu. Dieu vous bénisse. Mademoiselle Carole, pourrais-je vous dire un mot en privé ? J'en crois pas mes yeux. C'est un dent du ciel. C'est très bien formulé. Tout ce qui est là, c'est la force. C'est la force pour résister. Je prends ça comme une prévoyance face aux périodes critiques à venir. Et comme un rappel que nous ne sommes pas obligés de rester seuls. Oui, je vois. Mademoiselle Carole. Vous êtes une personne particulièrement brillante. C'est une évidence pour tout le monde. Il n'y a qu'à voir leurs yeux quand ils vous regardent. C'est un don. Alors, il est important pour moi que... Que vous sachiez d'abord que ce que nous faisons, ce ne sont pas seulement des mots. Nous ne parlons pas seulement de nos problèmes. Nous les réglons. Je vois que vous comprenez. Je tiens à ce que vous sachiez que tout le monde... A apprécié ce que vous nous avez donné durant ces derniers mois. Et que nous avons besoin de vous ici. Dites-moi que vous comprenez, Carole. Oui, je crois. Merci. Je veux aussi que vous sachiez que... Quand viendront les épreuves horribles... Vous et vos enfants seraient parfaitement en sécurité ici. Et votre époux aussi. Je ne compte pas trop sur mon époux. L'important, c'est que l'assemblée compte sur vous. Alléluia. Alléluia. Hé, qu'est-ce que vous faites? Papa, il est revenu! Papa! 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 Ah, te voilà, bandy. Alors, ça va? Vous avez joué à quoi? Tiens, voilà une princesse. Oh, quelle est l'autre! Oh là là, je perds mes forces! Aïe, aïe, aïe! Ah, il est raté, brago! Et je me tiens, on va lui faire ça. Vous formez un prognon. A tout à l'heure, les enfants. C'est une tortière. Non, c'est une... Fais-toi, la tortière. Attention! Non, t'as pas le droit. Mais si! Je me tiens, c'est un ratin. Arrête! Non, tu es... C'est pas... Fais-toi! Non, c'est pas... C'est toi! Hé! Oh, pardon. Je t'ai pas entendu arriver. Il doit être super intéressant, ce bouquin. Désolé pour le retard. J'ai travaillé aujourd'hui, j'ai nettoyé une grange. Je vais te servir à manger. Ça vient d'où, ces boîtes? Où est-ce... Tu vas faire quoi avec? 20 boîtes de haricots. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces haricots? Il y a eu une vente aux enchères et c'était pas cher. Mais enfin, on a à peine assez d'argent pour nourrir la famille et toi, tu rapportes chez nous toutes ces boîtes de faillots. Tu pensais à quoi, en faisant ça? Je pensais à notre avenir. Ah oui? Eh bien, laisse-moi penser à l'avenir, tu veux bien? Et toi, tu te contentes de penser au présent. Comme par exemple, laver la vaisselle une fois de temps en temps. Ou me préparer à dîner plutôt que de me réchauffer un plat alors que j'ai bossé toute la journée. Excuse-moi, Carol. Écoute, demain, je vais au moulin. On donnera sans doute un petit boulot temporaire. Peut-être une semaine. On arrivera à s'en sortir. Tu verras, on y arrivera. On arrivera à s'en sortir. Excusez-moi. C'est bien, c'est toujours à l'heure. Oui. Je t'aime bien, toi. Dis-donc, Louis. T'en as pas du boulot, toi, hein? Ça ne fait que commencer. Euh, repasse-moi voir dans une semaine. Nos problèmes d'équipe seront peut-être réglés. Et si je reprends quelqu'un d'autre, je te promets que ce sera toi, Gibbs. Merci, bien. Papa! Salut, grand chatou. Salut, ma princesse. Oh, papa! Oh, mes amours à moi. Maman est là? Oui. À tout à l'heure. Seule la confiance en nous, la confiance en notre compégation. Sous-titrage Société Radio-Canada. Seule, nous sommes... Fragiles. Mais t'es venue dans un groupe... Unie dans le respect de la... Annie, ça va? Dans l'obéissance... Je m'en vais. Quoi? Comment ça tu t'en vas? Tu es vraiment gentil avec moi et je ne veux pas que tu t'étonnes de ce qui se passe. Ces gens-là sont dingues. Ils ont des fusils, ils s'entraînent avec et je suis morte de trouille. Et t'en as parlé avec Johnny? Il n'écoute jamais ce que je lui dis. Il pense que c'est lui qui doit montrer l'exemple. Il est persuadé que Jordan est Dieu et il est d'accord avec lui. Oui, je n'ai qu'une seule solution pour m'en aller loin. Je ne sais pas quoi te dire. Il n'y a rien à dire, Louis. Si ce n'est bon voyage. Mais surtout, ne dis rien à Carole, d'accord? Je ne tiens pas à ce que Johnny parte à ma recherche. On t'écoute, Johnny. Comme vous, j'ai souvent eu affaire aux banquiers. Je les ai cru. Eux et nous, on n'a rien à voir. Non. Non. Ils ont les mains manucurées. Manucurées. Elles ne sont jamais sales. Ils viennent nous réciter ce qu'ils ont appris à l'école, dans leurs grandes écoles. Seulement, ça n'a rien à voir avec notre travail, avec notre pénible expérience de la Terre. Rien. Leurs règlements et leurs lois ne veulent rien dire. C'est exact. C'est ne rien savoir qui m'inquiète tous les jours. Ne jamais savoir si on survivra le mois prochain. Et ça recommence, mois après mois, sans cesse. Et ça empire. Et ça deviendra de pire en pire. Et lorsque cette bataille finale arrivera, en ces temps funestes qu'aucun d'entre vous n'a encore jamais connu, qui d'entre vous va survivre ? Ceux qui n'ont eu de cesse de se purifier. Ceux qui se sont préparés. Ceux qui se sont prosternés humblement devant le Dieu Tout-Puissant. Ô Père Céleste, donne-nous la force de survivre et de croire en toi. Amen. 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 Courage, mes amis. Nous nous revoyons samedi prochain. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez laisser vos offrandes dans la boîte. Carole, je vais peut-être avoir son travail. J'aurai la réponse samedi. Vous devez être Louis. Oui, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur vous, Louis. Oui, on m'a beaucoup parlé de vous aussi. Merci infiniment. Vous êtes très gentil. Vous viendrez peut-être au début. Je veux dire, la prochaine fois, nous aimerions beaucoup vous avoir parmi nous. Arlan. Oui, j'ai trop à faire pour ce genre de truc. Je sais ce que vous ressentez, Louis. Nous traversons tous des moments difficiles, mais... Louis, il est plus dur de les affronter quand on est seul. Oui. Oui. Viens, Carole. Allons-nous-en. J'ai été ravi de vous connaître. Moi aussi, j'ai été ravi, Louis. Quel manque de goût ! Tu aurais pu être moins grossier. Oh, j'ai pas été grossier. J'ai dit que j'avais pas de temps pour ces idioties. Est-ce que je dois comprendre que je suis idiot ? J'ai jamais dit ça, Carole. Chaque jour, du matin au soir, j'essaie de nous éviter ça. Et je me demande comment un mec qui vous apprend à lire la Bible va payer nos factures. Eh bien, si tu viens la prochaine fois, tu verras. Carole, je vais peut-être avoir ce job. Et on s'en sortira enfin. C'est toujours peut-être et temporaire. Il est possible que, peut-être bien que... Si tu me faisais un peu confiance, au lieu d'écouter un prêcheur minable qui vous cave de glace ou de sucrerie. Oui, des glaces. Papa va avoir un travail. Les enfants, c'est jour de fête. Je vous offre des glaces. Oui. Oui. Salut, Glenn. Tu vas bien? Non, pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? On a été hypothéqué. Oh, non. Oh, Anna. Ils vont... Ils vont vendre notre vie aux enchères en à peine une journée. Je suis désolé, Glenn. Oh, on va survivre. Et vous, ça va? Bien. Ça va, oui. Bon, eh bien, nous allons... Nous allons investir le reste de notre fortune dans de l'épicerie. Allez, viens, Anna. C'est ce que je me tue à t'expliquer. Tu veux goûter? Tiens, prends la mienne. Pourquoi t'as fait ça, Marie? Je ne veux pas qu'il attrape tes microbes. Maintenant, il a les tiens. Mes microbes ne lui feront rien. Mais les tiens, si, parce que tu manges du porc. Et le porc, c'est sale. Quoi? Mais où est-ce que t'as appris ça? Dans la Bible. Tu as appris quoi d'autre dans la Bible? J'aime pas ce type. Je veux pas que les enfants s'en approchent. Personne d'entre vous ne veut monter à 20 000 dollars? Je pense que vous n'avez pas bien écouté. Ce tracteur vaut 45 000 dollars. Bon, écoutez, si vous ne me l'achetez pas, je vais le vendre dans un autre comté. Considérez que c'est la vente du siècle. Alors, personne ne grimpe à 20 000 dollars? Bon, écoutez, les amis, on a tous des problèmes, pas vrai? Et j'aime pas plus cette ambiance que vous. Mais moi, ce que je fais, c'est vendre. Et vous, vous cultivez la terre et vous avez besoin de cet équipement. Alors, on commence. Quelqu'un à 20 000 dollars et on commence. Je sais pas où sont Glenn et Anna. Je vais voir dans la maison. Qui démarre? Ici. Bravo! Bravo! Et merci, monsieur. Là, il est à vous pour 20 000 dollars. Quelqu'un à 25 000? On y va, on y va. 25 000, 25 000. Est-ce que j'ai entendu 25 000? 25 000 dollars? Bonjour, Anna. Allez-y, les enfants. Ce qui est fait, est fait. Que mes erreurs ne vous fassent pas passer à côté d'une belle affaire. Tu n'as fait aucune erreur, Glenn. Ça aurait pu nous arriver à tous. Tu n'as rien fait, ma. Merci, ma chérie. Eh oui, 30 ans dans la même banque. Je ne compte plus les promesses qu'ils m'ont faites. Mais une fois à terre, ils ne me laisseront pas un centime. Salut, au pain de banque, idiot. Lui, il s'appelle O'Connor, Arlen. Avec ce nom-là, il n'a rien d'un juif. Ta chance reviendra, Glenn. La chance n'a jamais rien apporté dans l'histoire de l'humanité, Louis. Ne deviens pas fermier comme moi. Monsieur, c'est une belle affaire. Six mille dollars. J'ai entendu sept mille qui monte à sept mille. Sept mille dollars. C'est une misère. J'ai entendu sept mille ou ça ? Oui, monsieur. Sept mille dollars. J'ai le preneur à sept mille dollars. Vous allez perdre du jabot, monsieur. Une R à sept mille dollars, ça n'arrive plus quoi dans la vie. Je vais voir si oui ou non me donne ce job. Oh, ça va, oui. A tout à l'heure. Bonne chance, Louis. Il y a trop de soleil. Oh, bonne chance, Louis. Je repasse te prendre si tu veux. Non, je demande à Johnny de me raccompagner. Ça va ? Oui, bien. Au revoir. A tout à l'heure. Bonjour, Cara. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Salut, Johnny. Est-ce qu'Annie t'a appelé ? Tu tiens le coup ? Non. Steve dit que c'est le cours normal de la vie. Annie n'a plus rien à faire avec moi. C'est un suppôt de Satan. C'est vrai, non ? Louis n'a pas voulu rester. Il doit faire beaucoup d'efforts, j'imagine. On reconnaît que c'est exact. Je crois que le pire, c'est ce qui se passe quand les efforts ne suffisent plus. Quand les choses tournent mal, ce qui arrivera, du reste, il ne pourra plus protéger ses propres enfants. Mais vous non plus, je le crains. Vous savez, s'il refuse de se préparer pour Armageddon, c'est parce qu'il pense sur moi quelque chose. Ou à quelqu'un. Je ne comprends pas. Je pense que vous avez la réponse en vous. Vous parlez d'Annie ? Quand un navire prend l'eau, vous ne restez pas à regarder le bateau couler ou gagner le rivage en nageant. Et avec l'aide de Dieu, on peut toujours arriver jusqu'à la côte. Et Dieu veut que vous alliez vous mettre à l'abri sur la côte. Il vous veut avec nous. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Carole ! Où est Johnny ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Tout ce qui t'arrive c'est par ta faute De quoi tu parles ? Où sont Carole et les enfants ? T'aurais dû venir à nos réunions et nous rejoindre dans le combat Qu'est-ce que c'est que ces conneries Harlan ? Vous l'avez kidnappé contre sa volonté ? Elle est chez moi par sa propre volonté Si elle y est c'est pour protéger ses gosses C'est un bon ramassis de conneries Je veux l'entendre de sa bouche Oh elle te le dira Vous ne retiendrez pas ma femme contre sa volonté Personne ne la retient contre sa volonté Mais on a changé sa volonté Le chérif s'il vous plaît Oui oui je veux le chérif Chérif Ici c'est Louis Gibbs Écoutez Ma femme et mes enfants ont été kidnappés Oui monsieur Oui je sais Oui Que ? Oui c'est possible Quoi ? Oui bien sûr Le premier homme créé par Dieu était blanc Quand les blancs dirigeaient le monde La réserve fédérale est une entreprise privée Dirigée par une petite clique de banquiers internationaux Mais qui sont ces gens ? Ils s'appellent Rothschild, Lazare, les juifs Possédés d'une colère titanesque, d'un auguste goût Dieu les a déracinés de leur terre Il n'a pas voulu la leur donner Et que font-ils maintenant ? Grâce à leur banque Ils ruinent les petits fermiers Pour leur voler leur terre Ceux qui ont taillis et rejetés Notre Seigneur Jésus-Christ Sont devant nous aujourd'hui C'est la guerre Vous voulez dire que vous connaissez les gens Qui ont pris ma femme et mes enfants Et que vous pouvez rien faire ? Rien ne prouve qu'ils ont pris ta femme et tes enfants Sœur Henson me l'a dit tout à l'heure Il ne m'a rien dit à moi Et même s'il te l'a dit à toi Rien ne dit que Carole n'a pas fichu le camp de sa propre volonté Il a dit qu'ils ont changé sa volonté Mais si c'est pas de la contrainte, c'est quoi alors ? Louis, j'aimerais beaucoup t'aider Mais pour l'instant, rien ne me prouve Qu'il ne s'agit pas d'une simple dispute conjugale Bon Elle a déjà parlé de s'en aller ? Oui, elle en a déjà parlé, c'est vrai Mais jamais encore de me quitter Ça fait longtemps qu'elle veut partir d'ici Elle le voulait déjà avant qu'on se marie Ouais Bon, c'est pas un crime de quitter son foyer Et de toute façon, même si je le voulais Je ne pourrais rien faire avant 72 heures D'accord Je vais la retrouver tout seul Hé, Louis Sois prudent C'est pas des enfants de cœur Allô ? Louis ? Carole ? Où es-tu ? Je t'appelle pour te dire que c'est inutile de chercher à me retrouver Je suis là où je suis parce que j'en ai le désir Je ne veux plus jamais vivre avec toi, Louis Dieu m'a montré tes péchés et ta noirceur Il m'a dit que tu m'as trompé depuis notre mariage avec Annie et avec mes amis Non, c'est faux C'est archi-faux Comment tu peux le croire ? Arrête, tu ne peux plus me mentir maintenant Ni les enfants ni moi ne souffriront plus à cause de toi Carole Carole ? Bon, ça y est, vous êtes officiellement séparés Et en attendant le divorce, vous pourrez voir vos enfants Mais je vous préviens, rien n'est joué Au contraire, ce sera difficile Ils ne sont que des mensonges, rien d'autre Comment voulez-vous que le juge le sache ? Écoutez, je sais que c'est dur pour vous de le croire Mais je vous promets que vous avez eu un bon jugement Il y a de nombreuses séparations où le père n'a pas le droit de visite Surtout quand il est accusé de maltraiter ses enfants Non, je n'ai jamais maltraité mes enfants La voiture est là, elle arrive Non, Louis, Louis Je ne t'ai jamais trompé, pas une seule fois Arrêtez, ne jouez pas les imbéciles Je n'ai jamais fait rien, ni contre toi, ni contre les enfants Je n'ai jamais levé la main sur vous Calme-toi, Arlan, calme-toi Je t'aime, tu le sais Tu es ma seule raison d'être Je ne travaille que pour toi, je t'en prie Je t'en supplie, s'il te plaît, reviens Tu allais me quitter, les enfants, tu n'en as rien à faire Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il te manque, Carole Il te... Ne me touche pas, Arlan Viens, Arlan Billy ? Les enfants Alors, bandit Ça y est, je l'ai fait en plus Je l'ai fait C'est la deuxième fois que votre cliente n'est pas venue, Barbara Bon, écoutez, Barbara Oui, ça, je peux le comprendre Mais si ça se reproduit, nous allons devoir réagir Cet homme a le droit de voir ses enfants Très bien Oui D'accord, faites de votre mieux Elle dit qu'elle est aussi surprise que nous le sommes Et je la crois sur parole D'après elle, ce serait la faute de Riordan Et alors, on ne peut rien faire du tout ? Si, il y a une action Ah oui, laquelle ? C'est une méthode plutôt radicale Eh ben, allez-y On peut obtenir un mandat pour infraction majeure C'est un mandat pour son arrestation Je crois que tu peux mieux faire Rassure-toi, tu t'y feras à la longue Bon, 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 bon Ça y est, c'est mort Les enfants n'ont pas le droit de sortir On s'embête On veut jouer dehors On n'a pas le droit Pourquoi ? Parce que Dieu ne le veut pas Parce que c'est dangereux De toute façon, je ne veux pas que vous jouiez à la guerre T'as compris ? Allez, regardez la télévision Allez Combien de temps on va encore rester là ? Quand est-ce qu'on va aller voir papa ? Tais-toi donc, Billy On t'a dit que c'est un suppôt de Satan Oh, mes compliments, Marie C'est une enfant délicieuse Papa est un suppôt de Satan Simplement parce que Yahvé, Dieu Lui a demandé de le suivre Et il a refusé de l'écouter Il a abandonné votre maman Il a abandonné ses enfants Pour ça, il ira en enfer Tu sais comment c'est, l'enfer ? Il y a du feu tout le temps Oh, il n'y a que du feu Qui vous brûle comme de la viande sur le barbeau Vous leur faites peur ? C'est une bonne chose qu'ils aient peur Car les adorateurs de Satan les cherchent Et si jamais ils leur mettent la main de suicide Ils les emmèneront Emmenés par des étrangers Et être obligés de vivre avec eux Quelle horreur Rentrez maintenant, allez Vous doutez encore ? Pourquoi doutez-vous encore ? Ce sont les fusils Je ne savais pas tout ça Nous faisons la guerre Une guerre Se fait avec des armes Ce sont elles qui vous garderont Vous et les enfants en sécurité Oui, je sais Je vais prendre soin de vous Oui, je prendrai soin de vous Mesdames et messieurs Le sida n'est pas du tout fini Non, alors il faut toujours bien De le juguler de capotin Oui, si on veut juguler le sida Il faut juguler de capotin Oh, mais ça n'ira jamais Oh, pourquoi ? Ah, ben parce que maintenant Les gens vont passer à nous Au moment crucial Ils vont rigoler au lieu de juguler Oh, c'est quand le moment Christian ? Non, on t'en bat et je gueule De capote, de capote Avec le soutien de la communauté française Comment sais-tu qu'elle est allée chez Jordan ? C'est lui qui donne les cours sur la Bible Les parents de Carole les suivaient Ils l'ont pressé de les rejoindre Et elle, elle y est allée Écoutez, je sais qu'elle est chez Jordan Quand j'étais au tribunal Il l'accompagnait Et puis il l'a emmenée Je sais qu'elle est chez lui Est-ce qu'il y a au moins quelqu'un Qui écoute et qui va faire quelque chose ? Oui J'arrive pas à croire ce qui se passe Je sais ce que tu éprouves, oui Sauf votre respect Je ne le crois pas une seule seconde D'accord Je vais aller voir Je vais avec vous Jérif Si Carole y est, mes trois enfants y sont D'accord Suis-moi Je vais vérifier quelque chose Et je reviens après Au tronc, au tronc Dépêche-toi Une fois chez toi On appelle le QG Tu les préviens qu'on a bougé Entendu Il y a longtemps que tu auras dû faire ça Allez, groude-toi, bon sang Une fois qu'on y sera Reste près de moi Jusqu'à ce que j'ai tout vu Je ferai ce que vous dites Allez, allez, bougez-vous Allez, les enfants, voiture, vite Il est temps Il y a un accélérateur dans cette voiture Il y en a un On va faire comme pour une urgence Carole, on n'a pas besoin de nourriture Laissez tomber Il faut que les enfants montent en voiture Tout de suite Grimpez dans le fourgon, les enfants Faites-les monter vous-même Je veux les voir en voiture plus vite Marie, il fait monter tout le monde en voiture Venez Attends, maman, je n'ai pas mon nom Tony, dis-moi où il est On s'en manque de son ours Allez, tout le monde en voiture C'est important pour lui Femme, grimpez en voiture, passe-t-on On n'a pas le temps, on y va Ah, bon sang, où est Dave Nelson ? Où est-tu ? Nelson, viens prendre ton gosse Papa On retourne, solter le trétin du buffet Et bien alors, tu le ramasses Ah, ben sur le coin même Sorenson, le gamin Sorenson, prends le gamin Et mets-le dans le fourgon Dépêche-toi Plus vite Allez, allez, tout le monde gratte Tout le monde, vite Il ne faut pas qu'on les voit de l'extérieur Et baissez-vous, vous aussi Tout le monde accroupit Johnny, tu t'en vas Allez, 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 tu marches Il fait ça pour nous, Carole Filez, filez Alors, comptez, oui Dépêchez-vous Dibarres, allez Avance, avance Filez, filez, allez C'est gratuit, non plus Sous-titres, filez, allez C'est parti. 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 Yahvé. Yahvé ne bénit que ceux qui se montrent forts. Yahvé nous bénit dans notre effort de collecter un peu d'argent. Et on ne peut pas faire autrement. Parce que nous nous battons pour la guerre qu'ils mènent. Alors, je veux que les hommes sortent durant toute la nuit. Nous avons encore besoin de nourriture et d'équipements agricoles. Je ne veux voir aucun d'entre vous revenir les mains vides. C'est compris ? Frank, tu vas aller demander plus d'argent à tes parents. Je ne crois pas qu'ils nous en donnent en plus. À toi de te débrouiller, Frank. Mais ça revient à mentir, ça. Et vous avez dit qu'il ne fallait pas mentir aux enfants de Dieu, comme le font toujours les suppôts de Satan. Frank, tu te comportes comme l'archange Steven te dit de te comporter. Ou alors, tu n'as plus confiance dans l'archange Steven. D'accord, je le ferai. Deborah Daniels, kidnappée par son père. Oh, ils sont adorables. On va faire faire une affiche et on vous aidera à la distribuer. Ça, c'est formidable. J'ai quelque chose à vous montrer. Ces dossiers sont ceux d'enfants portés disparus. La plupart d'entre eux sont des fugueurs. Certains ont été kidnappés, d'autres embrigadés dans des sectes. Chacun de ces dossiers représentent au moins le cœur brisé d'un parent qui est venu demander de l'aide. Nous allons faire tout notre possible. Mais je ne veux pas que vous vouleriez, Louis. Il vous faudra essayer toutes les pistes que vous rencontrerez. J'aimerais que vous contactiez cet homme. On a résolu beaucoup de dossiers avec Danny Leyland. Cet homme est détective privé. C'est le meilleur. Non, c'est trop cher pour moi. Gardez-le quand même. Juste au cas où. J'aurais bien aimé vous aider, monsieur Gibbs. Et rendre service aussi au shérif Higgins. Et il n'y a que le nouveau shérif du comté qui pourrait nous demander d'intervenir. Sinon, on est coincé. Oui, alors je ne vois vraiment pas ce que l'on peut faire. La brigade criminale de l'Etat est pourtant le service compétent, monsieur Gibbs. Honnêtement, je m'étonne de le refus de vous aider. Mais sauf s'il nous le demande expressément, le FBI n'interviendra pas. C'est parti. vous êtes sûrement louis gil bien jeune pour avoir trois enfants n'est là s'il te plaît un café je suis d'années lente merci est-ce qu'au moins on vous a appris ce que je faisais en réalité je sais que vous êtes détective privé j'arrache les enfants en secte d'abord je trouve l'endroit où ils sont j'y vais et je les ramène il n'y a rien d'illégal vous voulez les récupérer non je veux pas qu'ils soient blessés ça se comprend je suis intervenu des centaines de fois mes réussites frise les 95% et personne n'a blessé pour les 5% qui reste les gens qui ont kidnappé vos gosses vous savez qu'ils sont exactement je sais qu'ils sont dangereux ces malades pensent que la plupart des lois d'un état où les lois fédérales violent constamment leur liberté ils ne respectent pas un simple permis de conduire ils veulent être débarrassés de l'état tout entier savez comment ils comptent réussir non les enfants ils ont prévu d'élever une nouvelle génération d'enfants qui n'aura pas de certificat de naissance qui n'ira jamais à l'école et qu'on ne pourra pas retrouver ils veulent faire de ces gamins leur armée ce sont ces mêmes gens qui retiennent vos enfants alors vous avez compris oui une question pourquoi vous faites ça eh bien je suis un ancien marine souvent blessé ex accro à la morphine je suis revenu et il ya eu des événements disons que j'en ai eu assez d'être une partie du problème et je suis devenu une partie de la solution est-ce que ça vous je comprends pas carol est suffisamment intelligente pour éviter de tomber dans leur piège mais chaque fois qu'elle essayait de m'en parler je reconnais que je l'écoutais pas et elle appelait au secours en pleurant mais je ne l'entendais pas je suis passé par là tout ce qu'elle voulait c'était lire la bible elle n'arrêtait pas de souligner des phrases je ne sais pas pourquoi et c'était quoi les phrases qu'elle soulignait le plus souvent des passages sur la colère de dieu si j'avais su je lui aurais lu tous les versets qui parlent de l'amour infini de dieu je dois passer prendre mes affaires à mon bureau lundi matin je me pointe chez vous ne partez pas une minute attendez on n'a pas parlé d'argent vous en avez pas vraiment alors ça n'offre pas d'intérêt d'en parler ça sert à quoi toutes ces couleurs différentes des endroits possibles des points de vue des fermes qui ont été utilisés par un syndicat agricole d'extrême droite pour créer et organiser des camps de survie ou des endroits de recel ou des cuchés ou des réserves un territoire aussi immense il faut deux mois pour le couvrir au moins oui mais ça prendra seulement un mois si on se le partage oui mais je suis pas détective moi je connais pas les je ferai comme vous voulez c'est le sixième vol de matériel agricole dans ce secteur depuis un mois ce qui commence à me convaincre que carol est dans un rayon d'environ 200 km de ce secteur scénario habituel ils font ça en pleine nuit il pique toujours de l'équipement agricole ce qui me pousse à penser que le voleur ou les voleurs font partie du même groupe d'accord mais qu'est ce qui vous fait croire que ces rieurs dames tout un tas de camps de survie regroupés dans ce coin mais pour autant que l'on sache le sien est absolument le seul à être clandestin ce qui veut dire qu'il est le seul à être entièrement dépendant des dons ou de l'argent volé bon si la zone fait un rayon de 200 km ça rétrécit donc le nombre à 2000 fermes ce qui en fait mille chacun c'est lui c'est arlan il sait où ils sont ouais mais si on se montre pas il va sans doute nous on est directement à eux manquait plus que ça me v'l'affublé d'une dynamite à ressort elle est en route c'est la première fois que je vois du feu dans tes yeux ça sera utile on en aura besoin je suis la base c'est gentil d'appeler une de mes vieilles connaissances j'ai besoin d'un petit service Merci. Merde ! Bienvenue à la maison. Alors on est content de revenir ? Tu vas le dire à ton père ? Oui, je le dirai à l'archange, Steven. Quand j'en... C'est terminé ! Tu sais ? On aimera ! Je vous rappelle qu'on vous recherche. Vous savez bien qu'il y a un mandat d'arrêt contre vous. Je suis sortie pour avoir de l'air. Ils étouffent à l'intérieur. L'école leur manque. Cette vie est insupportable pour nous. Tout ce qu'on fait, on le fait pour les vôtres. On vous protège. Et vous, tout ce que vous trouvez à dire, c'est j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, de cela. Femme, vous n'êtes qu'une ingrate. Une sale égoïste ! Je suis une mère qui essaie de protéger ces trois enfants. Et je suis moi, le messager du Père Céleste, qui est là pour guider ceux qui pensent que la voie du salut, de leur âme, est une route de vertu. Vous n'avez aucun droit de vous mettre au-dessus du groupe, de vous mettre au-dessus de ma personne. Nul ici ne se soucie. À ce point de vous, autant que moi. Et Dieu vous punira durement si vous vous enfuyiez, si vous y avez déjà pensé. Parce que si vous le faisiez, Carole, c'est Dieu que vous abandonneriez. Et laissez-moi vous mettre en garde. Si vous décidez de partir, vous partirez d'ici sans emmener les enfants. Parfait. Oui, on arrivera en fin de journée. Oui, oui, merci, Bob. C'est mon ami Bob qui appelait du bureau. Un de ses parents a téléphoné. Il dit qu'il y a un autre camp de survie exactement là. Beaucoup d'hommes en tenue de camouflage entrent et sortent. Allez, viens, on va chaque coup d'oeil. Donne-moi le sac. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, je visais... On ne devrait pas faire ça. Tu veux rentrer et regarder la télé ? Non. On sait au moins qu'on ne s'est pas planté d'endroit. Nation arienne. Le fourgon appartient à un certain Danny Leland. Détective privé. 126 June Drive. Comment ça, un détective ? C'est vous, Danny Leland ? Oui, c'est moi. Donc, par déduction, vous devez être Louis Gibbs, un père de famille. On sait un tas de choses sur vous, monsieur Gibbs. Ah oui, vraiment ? Oui, des tas de choses. Moi, je cherche seulement ma famille. Eh bien, elle n'est pas chez nous. Qu'est-ce qui nous le prouve ? Nos projets sont sans commune mesure avec une femme insatisfaite et sa bande de rejetons. Emmenez-les. Monsieur Leland. Soyez gentil de trouver un autre boulot. Uniquement si vous choisissez un autre passe-temps. Chacune de ces lumières représente un camp de survie. Comme celui d'où on sort. On y entraîne des hommes à la guérilla contre l'État. Ils maîtrisent les grenades, les mines, les roquettes, etc. Ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que c'est légal ? Toujours l'obsession du légal. Ce que cette bande fait est illégal, Louis, mais ils le font pourtant. Ils savaient qui tu étais, c'est curieux. Ils sont sûrement branchés sur le terminal de la police. Comment ils réussissent à faire ça ? Il leur suffit d'avoir un ami policier. Ils ont aussi des flics avec eux ? C'est quoi ? Après tout ce temps. Après tout ce que t'as enduré. Tu restes encore un idéaliste forçadé. Dis donc, t'as pas changé d'avis au moins ? Non. Disons que je me sens mal à l'aise de ne pas pouvoir te payer. Eh bien ne le sois pas. Moi j'ai pas réussi à retrouver tes trois enfants. Tu sais, j'ai des raisons personnelles de mener ce combat. Mais toi, c'est quoi tes raisons ? Je fais ça parce que ce que veut cette bande de malades n'a rien à voir avec le pays que j'aime. Ni le pays pour lequel je me suis battu et pour lequel j'ai failli laisser ma peau. Ils enseignent la haine aux enfants. Il y en a marre de leur connerie. Tu n'es pas d'accord ? Tu es encore plus idéaliste que je ne le suis. Voilà ce que je crois. Faut que j'aille laver mon linge. Allez, viens. Ah, on dirait de l'acide sulfurique. Tiens, écoute ça. Arthur Kirk, fermier du Nebraska, couvert de 300 000 dollars de dette, a renvoyé des officiers de police de sa propriété alors qu'il venait lui signifier une assignation à comparer de Kirk, s'est abritant, se barricadant dans sa maison. Il est ensuite sorti de sa maison en tenue de combat en portant une mitrailleuse. Semé de lever les mains, il a ouvert le feu et a été tué sur place. Sa femme a dit hors portaire que son mari pensait qu'une petite clique habituelle de banquiers juifs manipulait le marché agricole dont le seul but d'obtenir facilement est ferme en faillite. Tu sais, c'est drôle. Je connais pas mal de fermiers honnêtes et qui étaient des types biens. Et aujourd'hui, ils stockent des montagnes de nourriture et de munitions. Ils se préparent pour cette grande bataille. Et bien sûr, ils font porter le chapeau aux juifs. Comment se fait-il que t'envoilles pas aux juifs, toi ? Tu parles. Les problèmes que j'ai, c'est pas la faute des autres, c'est la mienne. Tu sais, je pense que tu devrais aller parler de ça en public. J'ai quelque chose à dire avant que vous m'interrogez. Du calme. Nous avons des problèmes dans la communauté agricole qui effrairait n'importe qui. Vous faites souvent mention dans vos articles du fait qu'un fermier sur trois risque fort de perdre son exploitation. Et bien, je connais ces fermiers. On connaît tous les familles qui vont perdre tout ce qu'elles ont. Il y a des gens mauvais qui réussissent à tirer avantage de l'immense frayeur des autres. Ils... En fait, ils reprochent aux autres d'être les auteurs de leurs propres problèmes. Et ça, j'ignore pourquoi. Mais ce que je sais en revanche, c'est qu'on fait tous des choix. Et qu'on vit d'après nos choix. Se fixer sur la colère de Dieu, ou sur l'amour de Dieu. Trouver un bouc émissaire, ou... Se prendre en charge tout seul. Je crois vraiment très fort que ma femme est aussi amoureuse de moi que je suis amoureux d'elle. Mais elle a peur. Ce qui n'a aucune importance. Comme je l'ai dit, ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour maîtriser sa peur. Mais cette haine, cette violence, il faut y mettre un terrain. Il faut vous débarrasser de ces anciennes pensées, Carole. Il faut que vous laissiez l'amour de Dieu vous submerger comme une vague. Vous savez, Dieu veut que vous et moi, nous lui fassions un soldat. Pas un chef. C'est un honneur sacré, femme. Viens par là ! Oh non ! Oh non, je suis désolé. Maman ! Dites-lui de s'en aller. Dites-lui de s'en aller. J'arrive à temps tout de suite. Dites-lui de partir. J'arrive à temps. Tu entends ? Steve. David Nelson a encore essayé de s'enfuir. Il ne respire plus. Il ne s'en ira plus non plus. Il y avait à parler. Oh pardon ! Excuse. Je ne t'avais pas reconnu. J'aurais dû penser à laisser le passage à une si grande célébrité. T'es quoi ? T'es l'amant d'un salon de Youpin ? Peut-être bien qu'il a du juif en lui. Si t'es avec les Youdes, t'es contre nous, sale con ! Ça va, foutez-lui la paix. Toi, tu la fermes. Sinon, je te bourre la gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Salut ! On a un truc en béton. Génial ! Notre affreux qui a témoigné contre ses complices faisait partie de la bande. Il a été reconnu coupable de fraude fiscale. Et il a accepté de parler en échange d'une petite condamnation. C'est le tout premier document officiel qui donne enfin des noms, enfin ! Montrons-lui le dossier sur Riordan. Plasticage de pipeline, plein de hold-up de banque. Ce type veut tuer les juifs, les juges, les avocats. Ah, voilà le type après qui vous courez. Steve Riordan est le principal chef de bande de la région. Il paraît qu'il a un arsenal fantastique dans son camp. C'est une ferme qui appartient à Mark Rouleau. Je connais cette ferme. Une seconde. Écoutez bien. Le groupe de Riordan a fait le serment de ne pas être arrêté vivant. Vous lui dites que j'arrive tout de suite. J'aimerais beaucoup vous aider, monsieur Gibbs. Mais le bureau du gouverneur n'est pas un service chargé de faire respecter la loi. Il y a une hiérarchie... J'ai gravi tous les échelons de la hiérarchie, madame Feller. Et on a une piste de l'endroit où se trouve ma famille. Avez-vous vu, procureur ? Il a dit qu'il s'en occuperait et il n'a rien fait du tout. J'ai remué ciel et terre pour rien. Le dernier espoir que j'ai est encore derrière cette porte. Alors si vous, vous pouvez pousser cette porte, vous pouvez prononcer les mots qui m'aideront à retrouver ma famille. Je manque de temps, madame Feller. Si personne dans cet état n'accepte de m'aider, je me débrouillerai seul. Un instant, s'il vous plaît. Si vous m'apportez quelque chose justifiant qu'on vous aide, quelque chose qui soit concret, je pousserai cette porte pour vous. Je me vois là sous le soleil. On a donc plus qu'à être patient. Sauf si t'as une meilleure idée. Ça fait deux jours qu'on est là. Je n'ai vu ni lui ni les enfants. Tu crois vraiment que tu peux rentrer là-dedans sans te servir de ton flingue ? Ils ont juré de ne pas être arrêtés vivants. Les mots, c'est que du vent. Et si c'était pas du vent ? Je te le répète encore, je ne peux rien te garantir. Il y a un risque que tes enfants soient touchés. Mais je crois que ça peut marcher, ça devrait... Ouais, mais t'en es pas sûr. Écoute, si je pensais qu'on avait aucune chance, je ne l'aurais pas suggéré. Bon, d'accord, il est toujours possible que Riordan retienne tes enfants en otage, c'est vrai. Mais je crois qu'on peut entrer et ressortir avec les enfants sans être obligés de tirer un coup de feu. C'est curieux, on dirait qu'ils sont en train de pointer leur fusil vers nous. On est assis dans une de leurs cibles, amène-toi. Voilà, c'est lui. On a parcouru des milliers de kilomètres. Ils étaient à 50 bornes de chez moi. Bon, la ferme est de l'autre côté de Béatrice. Vous savez tous vous y vendre, j'espère. Vous attendrez à côté de l'autoroute. Arlan passera vous prendre. Il vous emmènera ensuite à la nouvelle base. Alors, si jamais les flics vous interceptent, que ce soit compris, s'ils vous interceptent, vous ne me connaissez pas. Et vous ne savez rien non plus sur cette base, d'accord ? C'est compris, est-ce que c'est clair ? Allez, occupe-toi de l'eau. On y va, allez, allez ! Allez, John, découvre-toi, allez vite, découvre-toi ! Le filet, maintenant, le filet. Allons, on pressons ! Wouah ! Dis donc, quel équipement ? Je te parie que c'est du matos volé. Il est temps que j'aille appeler cette femme du bureau du gouverneur. Il est temps que je fasse mon boulot. Non. Louis, mois après mois, t'as poussé les portes des services chargés de faire respecter la loi et personne n'a levé le petit doigt. Tu me sidères ! Même un atrophié mental aurait immédiatement su que cette pente de bons à rien n'allait rien faire du tout. Je veux appeler cette femme. Écoute-moi ! En supposant que cette fille se décide malgré tout à lever le petit doigt, Riordan et toute ta famille auront pris leur clique et leur claque bien avant que ce connard de shérif mette la main sur sa clé de voiture. Bon Dieu ! Utilise la Cibi du Foncon. C'est Dieu qui veut qu'on s'en aille ? Non, je ne crois pas que Dieu ait envie qu'on parte, ni même qu'on reste encore avec ces gens. Ça y est, elle va le faire. Je lui ai dit pour l'équipement volé. Elle va aller voir le gouverneur. Oui, et lui, il ira voir le procureur qui, à son tour, ira voir quelqu'un d'autre. Jette un coup d'œil. Ils sont en train de foutre le corps. Quand on est au bord de l'océan, tout ce qu'on peut voir, c'est le mouvement éternel des vagues. Le mouvement éternel, ça veut dire quoi ? Que la vie continue après le départ des autres. C'est comme dans les rêves ? Oui, chérie, c'est comme les rêves. Cette fois, il faut que j'y aille. Je n'aurai peut-être pas une autre chance. Danny, tu es là pour mettre la main sur ma famille et rien d'autre. Bon Dieu, dis-moi ce que je fais là, si tu m'empêches de rentrer dans moi ? C'est pas que ça regarde ma famille, c'est ma responsabilité. D'accord, on va y aller tous les deux. Tu n'as aucune expérience de ce genre de histoire. Si je veux entrer dans ce camp, ce sera tous les deux. Comme tu voudras. Mais j'y vais le premier, je fais le tour par derrière. Toi, tu m'attends là jusqu'à ce qui se passe. Je t'accompagne, que tu le veuilles ou non. Tu sais, Louis, dans le genre tête de pioche, il te manque plus que le manche. Ok, Louis, on se sépare maintenant. T'inquiète pas, ça va marcher, mon pote. Eh, j'espère. Je vois pas très bien ce qui pourrait te retenir. J'ai dis à l'aise de l' кажется. C'est quoi ? Oui, c'est très bien. C'est très bien. On va y aller les autres også. On est arrivé dans l'île de m'entendre. On est dans le garage. On est en fin. On est donc dans la partie. Qu'est-ce que tu glandes ? 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 Bon, c'est le moment, il est temps de partir. Allez, plus vite. Femme, vous savez que le bien-être de ces enfants est en jeu. Au feu ! Il y a le feu dans l'armurie ! Les enfants, vous restez là. Je veux voir le feu à l'armurie ? Non, vous restez là. Surveille ta sœur et ton frère. Maman ! Bon, d'accord. Allez, viens, mon bébé. Allez, viens. Allez, viens, viens ! Allez, viens ! Allez, viens ! Allez ! Je vais vous ramener à la maison. Où est Billy ? Avec maman. Reposez cet enfant ! Reposez cet enfant ! Ce n'était pas une très bonne idée. Si vous avez décidé de me tuer, alors allez-y. Je ne rentrerai pas sans eux. Je ne rentrerai pas sans eux. Dieu soit puni. Où Dieu soit puni. Les flics ! Les flics ! Les flics ! Les flics ! La police découvrit deux corps dans le camp. Sivri Ordan fut jugé condamné pour deux meurtres. Il attend actuellement d'être exécuté. La conjoncture actuelle continue de favoriser l'émergence de ces milices dans le milieu agricole des États-Unis. Ces groupes sont responsables d'un grand nombre de vols, d'incendies criminels, d'attentats et de meurtres. Louis Gibbs a retrouvé sa femme Carole et leurs enfants. Il espère toujours acquérir sa propre ferme un jour. Dans un instant, on vous propose une comédie américaine de Birdcage avec Robin Williams et Gene Ekman. C'est en fait le mot.